Hello tout le monde ! Et venez on continue à parler guindage. Je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous montrais en accéléré comment j'ai posé des ressorts sur un fauteuil Voltaire. Je vous ai fait une vidéo plus spécifique dans laquelle je vous montrais les nœuds que j'utilise pour faire mes guindages. Mais en réalité, bah oui, vous ne savez toujours pas réellement comment faire un guindage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique pas à pas comment choisir vos ressorts, comment les positionner sur votre assise, comment les coudre à vos sangles sur une chaise toute simple, 5 ressorts pas plus. Et si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous à ma formation offerte pour refaire une assise de siège en quelques heures. C'est une formation qui est totalement en ligne, vous la regardez quand vous voulez, vous pouvez la regarder de votre salon, de votre téléphone, d'où vous voulez. C'est en description et c'est cadeau ! Alors, je vous rappelle que un guindage, ça n'est pas simplement poser des ressorts sur des sangles et hop, on passe à l'étape suivante. Le guindage, c'était tout un enchaînement d'opérations qui consiste à poser les ressorts au milieu de l'assise de votre siège, et donc aussi à les accrocher, les amener à la hauteur et à la forme que vous voulez, et à les maintenir en place grâce à un système de cordes et de nœuds. Et j'ajouterais même de refermer le travail pour pouvoir passer à la suite. C'est une opération qui prend en moyenne une heure et demie. Bon, un peu plus quand on est débutant quand même. Normalement, à cette étape de la restauration de votre chaise, vous avez déjà réalisé votre sanglage en dessous du siège. Vous disposez donc de la hauteur du bois pour accueillir vos ressorts, et le sanglage va leur servir de plancher. Vous vous souvenez quand je parlais de plancher de sangle dans une autre vidéo ? Le choix de la taille des ressorts dépend de la hauteur du bois de l'assise de votre siège. Généralement, on choisit des ressorts qui font environ trois fois la hauteur du bois. Mais il ne faut pas que les ressorts soient trop comprimés, sinon vous perdez en souplesse et votre assise va être super dure. Je vous rappelle que les ressorts sont là pour le confort de vos petites fesses, donc si vos ressorts sont trop comprimés, que votre assise est trop dure, ça ne va pas être confortable. Et c'est donc l'effet inverse de ce que vous cherchez à faire avec votre guindage qui doit être souple et avoir du rebond. Le nombre de ressorts et leur disposition va dépendre de la taille et de la forme de votre assise. Sur cette petite chaise, cinq ressorts suffisent, et vous pouvez les disposer comme les points de la face du 5 sur un dé. Petit aparté, les pavillons, ce sont les bases circulaires des ressorts. Il y en a donc un en bas, le pavillon du bas, et il y en a un en haut, le pavillon du haut. Pour vos quatre ressorts extérieurs, la règle pour les positionner, c'est de toujours placer le raccord du pavillon du haut, qu'on appelle le nœud du pavillon, vers l'intérieur de l'assise de votre siège. Et de toujours orienter le nœud du pavillon du haut du ressort à 45 degrés, afin d'éviter qu'il ne se retrouve sur le trajet d'une de vos cordes lorsque vous faites le guindage à proprement parler. Pour le ressort du centre qui est tout seul, vous pouvez placer le nœud du pavillon dans la direction que vous voulez, à partir du moment où il est à 45 degrés. Ensuite, si vous avez fait votre sanglage proprement, que vous avez tracé vos sangles et qu'il est bien symétrique, vous allez pouvoir vous en servir pour placer vos ressorts dans l'espace. Cette fois, vous vous basez sur le pavillon du bas et non celui du haut, et vous centrez vos ressorts sur les cinq croisements de vos sangles. N'oubliez pas de revérifier que les nœuds du pavillon du haut sont toujours à 45 degrés. Une fois que vos ressorts sont positionnés, vous allez devoir les fixer en les cousant à vos sangles. Et comme un ressort a une grande tendance à l'indiscipline, je ne peux que vous conseiller de tracer leurs contours avant de vous lancer au cas où ils bougent. Spoiler alert, ils vont forcément bouger. N'oubliez pas de marquer à chaque fois l'emplacement du nœud du pavillon en bas. Ensuite, pour les coudres, vous prenez ce qu'on appelle un carlet droit, c'est-à-dire une grande aiguille droite, de la ficelle à piquer. Moi, j'aime bien utiliser de la corde en coton, mais la synthétique, elle glisse mieux. Et vous coupez un morceau de ficelle égale à cinq fois la largeur de votre assise. Si vous êtes droitier, vous commencez par piquer votre aiguille quelque part à côté du ressort qui se trouve à droite de la rangée de devant. Vous ressortez environ 5 mm à côté et vous faites un nœud coulant. Pour ce faire, conservez une vingtaine de centimètres de ficelle, pincez les deux morceaux avec votre main gauche, prenez le petit morceau de ficelle que vous passez au-dessus des deux morceaux à 45 degrés, puis en dessous et vous le passez dans la boucle que vous venez de créer en passant par au-dessus. Vous devez obtenir une forme de huit. Vous tirez sur le petit morceau de ficelle pour fermer le nœud et ensuite sur le grand morceau pour le tendre en coulissant. Repiquez votre aiguille à quelques millimètres du nœud pour que votre ficelle se retrouve en dessous des sangles. Pour ceux que ça intéresse, ce que vous venez de faire là, ça s'appelle amarrer votre ficelle. Pour coudre vos ressorts, vous allez réaliser quatre points sur chacun d'entre eux et ça va réaliser un motif géométrique en dessous de vos sangles. Si vous voulez être à l'aise sur l'emplacement de vos points, vous pouvez les marquer au préalable et vous commencez par piquer l'aiguille au niveau du point le plus proche de votre point d'amarrage, par en dessous et la repiquer au-dessus en passant de l'autre côté du pavillon pour le maintenir. Votre aiguille se retrouve à nouveau en dessous et vous pouvez aller la piquer au niveau du point suivant en bas à droite du ressort et repiquer de l'autre côté du pavillon. Vous pouvez faire ensuite les points suivants, celui en bas à gauche du ressort et en haut à gauche. Voilà, vous avez déjà un ressort de cousu ! Vous n'allez pas passer directement au ressort d'à côté. Vous allez faire un passage par le ressort du centre en faisant un point en bas à droite puis un autre en bas à gauche avant de passer sur le ressort qui se trouve en bas à gauche. Une fois que ce ressort est cousu sur les 4 points, vous passez au ressort en haut à gauche puis vous faites les 2 points du haut sur le ressort du centre et terminez par le dernier en haut à droite. Voilà, vos 5 ressorts sont cousus ! Lorsque vous avez terminé votre tout dernier point, piquez votre aiguille un peu plus loin et avant de faire un nœud pour refermer la figure, je vous conseille d'aller retendre votre ficelle sur tout son trajet en reprenant les points les uns après les autres pour être certain que vos ressorts soient le mieux maintenus possible. Vous tendez la ficelle en dessous, segment après segment, en posant votre doigt sur les points au-dessus afin que la ficelle ne se relâche pas au fur et à mesure. Et pour fermer votre ficelle, vous pouvez faire un nœud normal en faisant en sorte qu'il vienne bien contre les sangles et vous pouvez doubler le nœud. Et l'opération est terminée ! Vos ressorts ne bougeront plus et la ficelle fait un joli motif géométrique en forme de hache en dessous de vos sangles. Maintenant, vous pouvez passer au guindage à proprement parler. Je vous montrerai comment faire dans la prochaine vidéo et comme le guindage c'est assez complexe et vraiment physique, je vous donnerai une technique de ninja pour arriver à rabaisser vos ressorts sans aucun effort. Oui, vous avez bien entendu, sans aucun effort. Non mais c'est vrai en plus. Enfin, ce que je dis c'est toujours vrai mais là c'est encore plus vrai. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un j'aime en dessous parce que j'ai pas publié de vidéo depuis quelques temps et comme ça, ça préviendra les algorithmes où qu'il se passe à nouveau quelque chose et ils le montreront à d'autres personnes. Partagez-la aussi ! Allez, faut mettre le paquet là ! Et n'oubliez pas de me donner votre adresse mail pour que je vous donne accès à ma formation en ligne offerte et découvrir la méthode pas à pas pour refaire une assise en quelques heures. C'est en description et c'est cadeau ! Et dans l'espace formation, vous avez la possibilité de m'envoyer des photos de vos sièges et de me demander des conseils. C'est pas cool ça ? Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501